C'est l'histoire d'une survie, l'histoire d'une jeune afghane qui cherche à rejoindre la France en passant par les Alpes italiennes, prise au piège de l'hostilité de la nature mais aussi de celle des hommes. Salut, tu t'es malade ? Elle est où ? Vous avez vraiment rien d'autre à foutre sans déconner. C'était qui ces gens ? Si elle vient, ils vont t'emmener. Faut pas rester là, je te dis viens. Pourquoi tu fais ça avec moi ? Parce que t'as besoin d'aide. C'est mieux ça. Il faut partir. Zah, cette histoire, quand vous l'avez lue, il a suffi de dire trois lignes de scénario pour que vous vous disiez, cette femme c'est moi, parce que passer les frontières, c'est l'histoire de ma vie. Il faut que vous nous racontiez pourquoi. Parce que vous étiez une star en Iran, une star du cinéma, et vous avez dû fuir du jour au lendemain pour échapper à une condamnation. À dix ans d'interdiction de toute activité artistique, à une peine de 90 coups de fouet, après la diffusion malveillante d'une vidéo intime, et partir comme cette femme, c'était une question pour vous de vie ou de mort ? Oui, c'est la question de survie. Je pense que même si je n'ai pas fait le même trajet, mais j'ai quand même passé par les montagnes, pas mal de montagnes. Je me dis toujours, peut-être que je n'ai pas traversé les frontières, les vraies frontières comme ça, mais j'ai plutôt passé par les frontières humaines. Et c'est pour ça que quand j'ai lu l'histoire de ce film, je me suis dit, c'est ça, c'est à moi, chère, le jeu. Partir, c'était une question de survie. Le personnage de votre série avait été éliminé par les scénaristes. La galerie où vous exposiez vos photos avait été fermée. Et pendant six mois, vous avez subi quasi quotidiennement des interrogatoires. C'est ça ce que vous avez fui en Iran ? Je n'avais pas vraiment envie de quitter l'Iran. Je voulais rester, je voulais m'en battre. Mais c'est vrai qu'après un an d'avoir tous ces jours d'interrogation, d'être isolée à la maison, on ne m'a pas vraiment arrêtée. Ils ont essayé, mais finalement, comme j'étais peut-être un visage connu, on n'a pas réussi de me mettre en prison. Mais j'étais assez isolée. Je ne pouvais plus rien faire, comme vous avez dit. Avec chaque page, j'avais des difficultés. Il y avait le gouvernement qui voulait m'arrêter. Mais pas que le gouvernement. Je pense que même la société iranienne à l'époque était... Nous, on a un progrès aujourd'hui. Oui. Mais vivre avec toutes ces conditions, c'était assez compliqué. Après un an, je me suis dit, j'ai vu comment ça va se passer au tribunal. Je me suis dit, je ne perds plus de temps et je pars et je reconstruis ma vie ailleurs. Denis, jouer ce drame-là face à Zard, ça a ajouté, j'imagine, une intensité supplémentaire ? Complètement. Après, moi, j'avais demandé à ne pas connaître l'histoire de Zard parce que c'est avant tout une actrice. Une actrice à qui on a arrêté la carrière, qu'elle s'est complètement réappropriée. On voit ce qui s'est passé à Cannes. C'était un nouveau départ et c'était plus moi, l'actrice, qui m'intéressait. Et l'histoire de Zard, oui, elle me l'a dit à un moment précis du film pour que justement la scène soit honnête et chargée de tout ça. Vous ne choisissez pas vos rôles par hasard parce que c'est à chaque fois des films engagés, Denis. Grâce à Dieu, il était question des abus sexuels au sein de l'église jusqu'à la garde. Il était question des féminicides ou des violences faites aux femmes. Vous voulez que ces films-là, et c'est le cas aussi des survivants, allument des conversations ? C'est comme ça que vous choisissez vos rôles ? C'est exactement ça. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Pierre. La force du cinéma, c'est de pouvoir faire parler les gens. Les gens ont une expérience qui est organique ensemble et ensuite peuvent parler, éduquer leurs enfants, s'éduquer eux-mêmes et puis ressentir ce que les gens peuvent ressentir dans des cas comme tous ces cas-là. Oui, ce ne sont pas des chiffres, les migrants. Ce sont des femmes et des hommes et des enfants. Il y a des vies à chaque fois. Oui, mais c'est au-delà de l'histoire des migrants qui peut très vite devenir politique. C'est l'histoire d'une main tendue. C'est-à-dire donner de l'aide à quelqu'un sans attendre quelque chose en retour et d'un seul coup, on vous rend la vie grâce à ça. Humainement, c'est magnifique. C'est un truc très profond au-delà des frontières, justement. Et il n'y a pas seulement la main tendue et l'humanité dans ce film. Il y a aussi la force du thriller et du western. Quand tout à l'heure le chef a dit « Je l'ai fini au chalumeau », j'ai pensé à cette scène qui est le point d'orgue de ce film, c'est-à-dire cette scène de poursuite et de terreur dans le restaurant vide en haute montagne qui vous fait serrer les bras du fauteuil. Je l'ai vu dans la grande salle d'Angoulême, là où il était projeté en août dernier en présentation. La salle était tendue de suspense, avec le suspense de ce film, « Les survivants ». Comment vivez-vous, pour revenir à la question iranienne, comment vivez-vous la révolte qui anime une bonne partie de la société iranienne, toutes ces femmes, rejoint aussi par ces hommes et par ces jeunes qui se révoltent contre la théocratie iranienne ? C'est un sentiment assez incroyable et contradictoire, en fait. Je me réveille tous les jours avec un espoir énorme pour mon pays, pour la société iranienne, pour les femmes et les hommes là-bas. Mais en même temps, j'ai pas mal de porc. C'est pas facile de passer par ce moment. On a eu une révolution il y a 40 ans et je pense qu'on est tous un peu traumatisés. Et le fait que je vois aujourd'hui, les gens, ils ont repris le courage et qu'ils font confiance à cet acte, à ce mouvement, ça me donne énormément d'espoir. Mais bon, c'est triste de voir les enfants tués dans les rues. C'est triste de voir les exécutions, tout ça, c'est triste. Mais je pense que le jour, là où j'ai vu que les hommes sortent avec les femmes pour demander les droits des femmes, les droits basiques des femmes, pour moi, ça a été une révolution. Je l'appelle plus mouvement.